... Je pense pas avoir besoin de vous. Nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette cérémonie de remise des diplômes de l'Université Bordeaux-Montpègue. Donc diplôme de doctorat et d'habilitation à diriger les recherches. Alors je dois tout d'abord excuser l'absence de notre président Jean-Paul Jourdan qui est retenu d'urgence par une réunion à la région Aquitaine. Et la région Aquitaine, chacun sait le rôle qu'elle a par rapport au fonctionnement de notre établissement. C'est une institution fondamentale pour notre fonctionnement. C'est moi en tant que Michel Pernod, vice-président de la commission de la recherche, qui vous souhaite la bienvenue. Chers collègues, chers amis, chers nouveaux docteurs, chers nouveaux habilités, qui vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Je dois remercier notre hôte Robert Vermieux, donc le responsable directeur de l'UMS Archaeovision dont je vous parlais, de nous accueillir dans ce lieu tout à fait original parce que dédié à la 3D. Nous sommes ici dans les locaux de l'Université Bordeaux-Montpaigne, mais dans une partie qui a été conçue pour être spécialement utilisée par cette activité de 3D, d'où ce grand écran et cette disposition. Après tout, ce n'est pas du tout antipathique comme lieu pour la petite cérémonie que nous allons avoir ce soir. Donc, quelques mots avant de donner la parole à mes collègues de l'école doctorale. Quelques mots pour rapidement, je n'essayais pas à vous lasser, présenter la recherche à l'Université Bordeaux-Montpaigne. Alors, pour certains, c'est bien connu, pour d'autres, moins, mais ça, c'est le lot. Donc, la recherche dans notre établissement... Pourquoi il ne veut pas... Ça y est, c'est... Donc, en quelques mots, les éléments sur l'école doctorale seront reprécisés par mes collègues pour donner quelques ordres de grandeur qui ont déjà été donnés. Donc, une seule école doctorale pour notre établissement, c'est quelque chose que nous tenons à souligner, de l'ordre de plus de 600 doctorants inscrits, une centaine de soutenances de thèses par an, dont 50 contrats doctoraux en cours. Un contrat doctoraux, c'est-à-dire des thèses qui sont financées pour 3 ans en général. Des habilitations à diriger les recherches, donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien la machine universitaire, c'est le plus haut diplôme de l'université qui permet, après qualification, de postuler à des postes de professeurs. Donc, une dizaine de soutenances par année, de collègues d'ici ou de collègues d'ailleurs, qui montrent notre attractivité. Donc, l'organisation de la recherche, une dizaine d'unités propres, dans le vocabulaire qu'on appelait, qu'on continue encore d'appeler un peu les équipes d'accueil, donc pour accueillir des doctorants, ça a été dit aujourd'hui. Donc, je passe rapidement en vue ces équipes, puisqu'après, on vous donnera simplement le nom de l'équipe. Chaque doctorant a travaillé dans le cadre d'une équipe de recherche. Donc, l'équipe universitaire qui s'intéresse au monde hispanophone et musulophone de la péninsule libérine et de l'Amérique latine, principalement. Le CEMS, Centre d'études des mondes modernes et contemporains, donc c'est de l'histoire moderne et contemporaine, comme son nom l'indique. Le Centre François-Georges Parizet, c'est de l'histoire de l'art des périodes modernes et contemporaines, plus particulièrement. L'équipe CLAR, regroupe des collègues qui travaillent sur culture, littérature, art, représentation, esthétique. Donc, vous voyez, quelque chose de tout à fait en cohérence avec nos disciplines, nos prétablissements. L'équipe climat, culture et littérature des mondes anglophones, c'est parfaitement clair. L'équipe 3E Europe, européanisation, là aussi c'est relativement clair. Géoressources et environnement, ce sont nos collègues qui sont un peu les plus scienceux exacts. Donc, là aussi, c'est tout à fait clair la thématique sur laquelle ils travaillent. Les collègues de l'IPV, l'Institut Polytechnique de Bordeaux. L'équipe MICA, médiation, information, communication. Donc, les mots-clés essentiels sont art. Pardon, j'oubliais la quatrième lettre de l'acronyme, le mot art. Donc, là aussi, les mots-clés sont représentatifs. SPH, sciences, philosophie, humanité, en potutelle avec l'Université de Bordeaux. Et TLM, texte, littérature, écriture et modèle. Donc, ça, ce sont les unités propres qui n'ont comme tutelle que l'Université de Bordeaux-Montagnes, sauf SPH qui a la double tutelle. 6UMR, donc co-tutelle de l'Université de Bordeaux-Montagnes, CNRS, avec souvent aussi d'autres tutelles, des multi-tutelles. ADES, aménagement, développement, environnement, santé, société. Donc, géographie, aménagement, ozonius, histoire et archéologie des mondes antiques et médiévaux. Les mots-clés principaux. Les mots-clés, pardon, clés, ERSA, donc là, c'est la linguistique, mais d'autres choses aussi, cognition, langue, langage, ergonomie. C'est une co-tutelle avec l'Université Jean Jaurès de Toulouse, entre le CNRS et l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Mais il y a une équipe à Bordeaux, équipe de recherche en syntaxe et en sémantique à Bordeaux. ICER, liée beaucoup à la langue basse, en co-tutelle avec l'Université de Pau et les Pays-Ladours, mais d'autres aspects de la linguistique d'autres langues. IRAMAT, institut de recherche sur les archéomatériaux, donc de l'archéométrique, étude d'objets anciens avec les méthodes de la physique au chimique. Le LAM, les Afriques dans le monde, dont lesquelles nous sommes en convention par l'école doctorale, mais dont les tutelles sont l'IUP, l'Institut d'études politiques, proprement appelées Sciences Po et l'Université de Bordeaux. Et une UMS, unité mixte de services, co-tutelle CNRS et UB, archéovision, donc c'est l'équipe dirigée par Robert Bernieu et qui nous accueille dans ces lieux. Deux chaires UNESCO, c'est quelque chose d'important à souligner aussi, à l'interaction, à l'articulation entre recherche et formation, mais le doctorat est parfaitement à cette articulation. Une chaire, donc, technologie et communication, croyée à notre collègue Alain Guignoud, et une chaire en développement durable, dont le titulaire est notre collègue Elisabeth Hoffmann. C'est important parce que c'est un label, c'est un label de l'UNESCO qui est important pour notre établissement qui nous met en valeur. Donc la politique scientifique d'établissement, c'est les choix de thèmes, donc des axes prioritaires, ville, nature, démocratie, écrire, traduire, représenter, genre, corps, normes, humanité classique, humanité digitale, un certain nombre de mots-clés sélectionnés dans nos points formes, mais bien sûr des programmes blancs, ça veut dire aussi que par cette politique de recherche, nous soutenons aussi des actions qui ne rentrent pas directement dans ces axes. L'IDEX, l'initiative d'excellence, donc conduit, entre autres, à l'obtention d'un LABEX, sciences archéologiques à Bordeaux, qui regroupe deux UMR de Bordeaux-Montagne, Grammat et Autonius, et une troisième de l'université de Bordeaux, donc de la préhistoire à l'actuelle, avec des axes peuplement, territoire, exploité, innové, échangé, expression symbolique et espace de la mémoire. Vous voyez qu'on couvre large, mais c'est important, donc ça ce sont des financements qui sont en quelque sorte internes, nous avons aussi des financements externes par la région Aquitaine, qui est un de nos supports très importants pour la recherche, l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, les PEP, ce sont des soutiens, des programmes émergents, premier soutien, voilà ce que, projet émergent, pardon, premier soutien, voilà ce que ça veut dire, et nous espérons aussi atteindre des financements de l'Europe, ERC, c'est l'European Research Council, qui donne des bourses, et l'Horizon 2020, c'est ces grands programmes pour aller d'ici à 2020, sur les années à goût. Donc, nous obtenons des contrats doctoraux qui ont permis de financer, pendant au moins trois ans, certains de mes docteurs que nous accueillons ce soir, donc l'université, la région Aquitaine, l'Idex, le LABEX, les contrats chiffres, c'est pareil, des entreprises plus ou moins privées, le handicap aussi, il y a des financements au titre du handicap, c'est quelque chose d'important à souligner. Les contrats post-doctoraux pour les possibilités de continuer dans la recherche sans être recrutés par la région Aquitaine, l'Idex, le LABEX, etc. Donc, cette équipe, ces institutions fonctionnent avec les femmes et les hommes, donc très rapidement, l'équipe de direction de l'école doctorale Montaigne Humanité, Isabelle Boulin et Sambre Olandy, l'équipe politique de la recherche, c'est Véronique Béguin et moi-même, et à la direction de la recherche, Daniel Bourgmaud, ici présente, avec 16 personnes, qui sont présentes, donc voilà leur gain de rame, je ne veux pas que vous en mettez longuement, avec ça, Chantin Dutu, directrice adjointe et directrice administrative, responsable administrative de l'école doctorale, le pôle d'ingénierie du projet, le pôle de gestion des études de recherche, et le pôle d'accompagnement de l'école doctorale, aussi bien pour les inspections que pour le suivi financier. Donc, merci à toutes ces personnes qui nous aident, qui sont absolument déterminantes dans le fonctionnement, et si vous êtes là ce soir, à recevoir au doctorat, c'est aussi grâce à ces personnels qui nous permettent de fonctionner, de faire fonctionner cette machine d'enseignement et de recherche. Un dernier mot sur la structure aussi, donc la structure de l'établissement Bordeaux-Montagnes fonctionne avec des conseils, commissions et conférences, donc tout ça s'est renouvelé, a changé avec la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui est sortie en juillet 2013, et que nous sommes en train de continuer à appliquer. Il y a un événement relativement important pour nos établissements, qui est cette promulgation d'une nouvelle loi avec ses décrets d'application qui sont encore en cours. Donc, dans les conséquences, il y a que ce qui s'appelle conseil scientifique devient la commission de la recherche, dont je suis le vice-président, qui s'insère dans le conseil académique, qui regroupe le conseil de la formation et de l'avis universitaire. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau dans le paysage institutionnel. C'est là où nous prenons un certain nombre de décisions politiques, donc sur la conduite de l'établissement. La commission de la recherche devient du rôle de la commission de la recherche, surtout par rapport à l'attribution de crédits de la collectivité scientifique d'établissement, la conférence des directeurs d'unités et le conseil de l'école doctorale. Donc, c'est très rapidement présenté le paysage de la recherche telle qu'elle est structurée dans notre établissement, l'université Bordeaux-Montaigne, qui, je rappelle aussi, a changé de nom en mars l'année dernière, de Bordeaux III Michel de Montaigne et le venu université Bordeaux-Montaigne, parce que le paysage se recompose et dans la loi aussi, donc, de juillet 2013, il y a la mise en place de communautés d'établissements qui sont encore en train de se discuter en ce moment. Donc, nous sommes dans un paysage où les choses évoluent, mais c'est la vie normale des organismes qui vivent, de se transformer et d'évoluer. Donc, je passe la parole à mes collègues de l'école doctorale. pour venir au plus près de ces pratiques. Merci Michel, merci à M. Lévernion pour nous accueillir dans cette décision qui est un lieu idéal pour la rémise de diplôme. Merci, merci, cher docteur, merci aussi aux habilités de la recherche. C'est un moment que l'on souligne, l'on solennelle. la solennité consiste aussi, effectivement, dans le fait de se déguiser. Et c'est la première fois qu'on insiste, effectivement, à ce déguisement collectif. D'abord, c'était la direction de l'école doctorale qui se déguisait. Et aujourd'hui, on insiste à un déguisement collectif. Je pense que c'est important, c'est un progrès. Certains pourraient faire ça comme une sorte de marque peut-être de prendre des réactions ou donc un côté conservateur. Je pense que c'est important de le souligner d'emblée. Il y a des rites, il y a un rituel qui est spécifique au corps universitaire. Et c'est ce qui nous distingue des autres lieux de formation, des écoles, par exemple. En France, on est concurrencé par des écoles, comme c'est normal, ce que c'est vrai, etc. Donc, je pense que c'est co-privée aussi. Et ce qui nous distingue, c'est une histoire ancienne, une histoire ancienne qui remonte au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, effectivement, on faisait attention à la manière de s'appuyer. Je pense que c'est important de se déguiser, de se déguiser, donc, pour être présent à cette cérémonie parce que ça rappelle les racines anciennes de notre institution, les racines anciennes du travail, de paix que vous avez accomplies. c'est quelque chose qui a une histoire, donc, c'est important de se rappeler de ce passé qui est présent ici. C'est très présent. Donc, merci d'être là et merci d'être habillé de façon convenable à ce réditeur. Aujourd'hui, on a 90 docteurs, très importants, 90 docteurs. On a dit, en gros, tous les ans, on a 100 nouveaux inscrits dans notre école d'autorale, une école d'autorale unique. et tous les ans, on a, en gros, 100, donc, 90, 100 nouveaux docteurs. C'est donc une très bonne année. Donc, c'est une très bonne année et c'est une année assez représentative parce que, dans ces 100 nouveaux docteurs, on a à peu près 40% des docteurs qui viennent de l'étranger. Il y a une dimension internationale importante dans notre communauté. Donc, environ, voilà, entre 35-40% des inscrits en thèse, ici, c'est des non-français. Donc, moi-même, je ne suis pas français, vous l'avez remarqué. Donc, c'est un élément important, donc, d'ouverture internationale et qui donne un sens à notre communauté parce que l'une des spécificités de la communauté universitaire, c'est de se nourrir de modèles différents, de modèles universitaires différents. Et ça, je pense que c'est l'une des choses que l'on ne pratique de plus, donc, ici, dans notre école d'autorale. École d'autorale unique, plus disciplinaire, école d'autorale qui a comme mot-clé les humanités. Les humanités, ce n'est pas simplement les sciences humaines et sociales, c'est les lettres, les langues, les langues, donc, les lettres, les arts. Dans la sociologie, il y a aussi des sociologues ici, il y a des historiens, des philosophes, des géographes, tout ça ensemble. Tout ça, c'est les humanités, ce qu'on appelait, donc, les humanitates, donc, dans les anciennes universités, avant, on a un ancien régime, et qui constitue, donc, une force formidable dans le monde d'aujourd'hui, une force formidable, donc, qui est totalement représentée dans d'autres universités. Si vous allez dans d'autres universités, vous avez des écoles d'autorale qui sont fractionnées selon les disciplines. Ici, vous avez une école d'autorale unique, et on tient beaucoup, donc, à cette conquête, qui a été une conquête assez longue. Donc, vous êtes représentatif d'une, comment dire, donc, d'une, oui, donc, d'une plus disciplinabilité. J'ai essayé, donc, d'établir des statistiques, voilà, combien d'historiens, combien de géographes, combien de philosophes, mais finalement, c'est un exercice très terrible. On se rend compte vite qu'en fait, en lisant, en lisant vos sujets de thèse, que c'est souvent, parce que c'est toujours le cas des sujets d'hybridé, que vous êtes nourris, donc, à des sources différentes, à des méthodologies différentes, à des disciplines différentes. Je pense que c'est le cas, presque, presque la totalité des docteurs qui sont aujourd'hui salués, ici. C'est un élément important qu'on encourage beaucoup à l'école d'autorale montagne, humanité, la pluridisciplinarité, le croisement disciplinaire, c'est notre mot-clé. Donc, on est très fiers de ce résultat. Ce résultat a été obtenu, dans la moyenne des cas, en un temps très long. Alors, un temps, aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas la longueur qui est primée. Si j'ose dire, la durée moyenne de vos thèses, on n'est pas loin des 6 ans. On n'est pas loin des 6 ans, vous voyez ? Donc, une thèse, on ne sait pas exactement ce que c'est, parce que si vous le cherchez dans les textes de Loire, on ne définit jamais que c'est une thèse, mais on dit dans les thèses que c'est quelque chose que l'on fait en 3 ans. Et l'on fait en 3 ans. Donc, comment définir vos objets ? Et pourquoi ce temps ? Donc, nous, évidemment, on n'encourage pas les tons lents, mais il faudrait peut-être faire une sorte d'apologie de la lenteur nécessaire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde de l'oralité secondaire nouvelle de 2, etc., qui ne prend pas le temps de la critique, etc., je pense qu'il faudrait faire l'éloge effectivement de la lenteur qui s'impose dans la construction d'objets, d'objets de recherche comme elle est vôtre, d'objets qui ont une spécificité par rapport à d'autres objets, par exemple, les objets de recherche en sciences de la Terre, en sciences de la vie, d'accord, qui sont beaucoup moins exigeants en temps de temps, parce que ça demande 3 ans, pourquoi ? Parce que dans votre cas, dans tout votre cas, ce qui est spécifique dans vos objets, c'est que la critique, l'objet critique est inhérent à votre objet. Et donc, c'est quelque chose de très difficile et que l'on apprend avec le temps. Construire une thèse en sciences humaines et sociales, ça veut dire s'appliquer à un exercice d'engagement distancié, c'est d'être distant et engagé en même temps. Donc, c'est une discipline, c'est un exercice extrêmement exigeant et qui demande beaucoup d'immaturité. Il y a beaucoup de temps perdu ou apparemment perdu dans tout ça. C'est temps très long. Mais voilà, donc, je voulais quand même le dire parce qu'il y a une spécificité qu'il faut défendre dans nos disciplines. Évidemment, il ne faut pas encourager des thèses comme avant, donc les thèses sont en 12 ans, mais il faut dire qu'il y a quand même une spécificité de nos disciplines. Il faut le dire. Donc voilà, ne culpabilisez pas si vous avez soutenu vos thèses au bout de 5 voire 6 ans, dans certains camps, 7 ans, vous ne demandez rien en genre de chie. Voilà. Dernier aspect que je voulais souligner avant de laisser la parole à ma collègue, c'est le devenir de docteur. C'est très difficile de parler de ce sujet, même s'il y a des statistiques. Alors, je vous invite à répondre à la cellule de statistiques qu'on a mis en place ici à notre université qui va vous interroger sur vos devenirs de docteur dans le monde du travail. C'est très important de participer à ça. Je voudrais dire aussi qu'en tant que docteur, vous continuez, vous êtes encore partie intégrante de notre université et partie intégrante de notre école d'autorale. Ce n'est pas une chose que je pense que vous ne soulignez pas suffisamment. Quand on est docteur, on tourne la page. Oui, bien sûr qu'on tourne la page. Mais nous sommes toujours membres d'une communauté. Toujours membres de cette communauté montagne-humanité. Et nous, on essaye, on essaye par le biais de notre vue ESC, par d'autres biais des formations, de vous encourager à rester avec nous. À rester dans nos formations. À nous faire part de votre expérience. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, vous rentrez dans le monde d'actif. Peut-être que vous y êtes déjà. Peut-être que... Je ne sais pas si je donne quelques statistiques là-dessus. Mais ce n'est pas complètement décourageant. En gros, si on prend les statistiques de 2008-2009, qui sont les plus récentes, 30% ont rejoint de nos docteurs. On rejoint donc l'enseignement supérieur. Ce n'est pas complètement... Vous voyez, ce n'est pas un tableau totalement noir. Et 30% encore va rejoindre leur fonction publique. La fonction publique. Et puis, le privé. Et puis, il y a aussi un moment de latence et peut-être une fois de recherche d'emploi qui dure quelques années. Mais souvent, on trouve du travail. On a, derrière soi, quand on a fait une thèse, une expérience de travail assez extraordinaire, vous avez acheté quelque chose. Ça, c'est l'essentiel. Une thèse ne se termine jamais. C'est quelque chose qui va rester toujours avec vous. Mais vous avez eu la force, l'esprit, d'achever quelque chose. Et ça, c'est un élément essentiel que vous amenez toujours avec vous dans le monde du travail. Des compétences acquises que vous pouvez employer dans le monde du travail. L'expérience de thèse est, à part entière, une expérience de travail. Donc, le souhait que je peux mettre ici, c'est de pouvoir rejoindre mon travail. Tous les moyens intellectuels, humains, et vous avez cumulé, donc, vous avez cumulé pendant ces ans, le monde du travail. Voilà, je laisse la parole. Bonsoir, je ne vais pas vous faire attendre encore longtemps. Nous allons appeler les nouveaux docteurs et titulaires de l'habilitation de l'HGV Recherche par ordre alphabétique des équipes et à l'intérieur des équipes par ordre alphabétique une fois encore. Mais je vous remercie d'être là ce soir. Les docteurs, les titulaires de l'HDR, les directeurs de recherche, les proches, les diplômés, les directeurs d'équipe et les directeurs d'HDR aussi. Je tiens juste à vous dire au nom de la direction de l'école doctorale que c'est un privilège de travailler avec les doctorants et qu'il est toujours très émouvant d'en voir un certain nombre avec qui on a beaucoup travaillé pendant plusieurs années s'envoler, s'en aller, mais d'autres les remplacent et eux-mêmes poursuivront leurs activités de recherche dans des lieux à la hauteur de leur paix de réussite que nous célébrons ce soir. Merci à tous. Nous allons commencer par ordre alphabétique cette cérémonie solennelle de remise des diplômes et nous sommes très heureux de vous accueillir à cette occasion. Première équipe par ordre alphabétique, ce sera l'équipe Ameribert. Nous allons appeler les docteurs, donner leur nom, le titre de leur recherche, le nom du directeur de la recherche et nous leur remettrons le diplôme. Nous ne pouvons pas faire plus que cela, nous en sommes désolés parce que par expérience nous avons vu que cette cérémonie pouvait durer longtemps. Voilà. Donc merci d'être présent et puis félicitations pour la suite. Alors l'équipe, l'équipe, l'équipe ADES, j'appelle Marie Pandin qui est présente. Culture locale et identité, l'exemple des pays du sud-ouest landais, directeur de thèse Guy Duméau. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada J'appelle Damien Plaza, territoire et identité du football américain amateur on a qui thèse, pardon. Il est père de thèse Jean-Pierre Augustin. Félicitations. Cette fois-ci, c'est bien l'équipe Ameribert. J'appelle Maria Almino dos Santos qui a soutenu une thèse intitulée « Le dernier des lieux, le dernier des hommes ou les représentations de la Maltesia et de la Lentejo » dans l'œuvre de Manuel de Franceca sous la direction d'Anna-Maria Bigné-Cyprien. J'appelle Clarisse Vieguen qui a soutenu une thèse intitulée « L'implication des enfants et des jeunes gens dans la sorcellerie à travers les traités, les procès et les documents officiels Navarre et Pays-Bas espagnols. » XVIe siècle et début du XVIIe siècle sous la direction de Gisèle Fournès. J'appelle Stéphanie Desfessous qui a soutenu une thèse intitulée « L'image de l'Orient dans des récits de voyages portugais du XVIe siècle vers une nouvelle image mythique de l'Orient sous la direction d'Anna-Maria Bigné-Cyprien. » Et j'appelle toujours pour l'équipe Améry-Ber Ricardo Sumalavia Chavez qui a soutenu une thèse intitulée « La prose moderniste pérusienne et la vision de la modernité chez Manuel González-Brada, Clémentier Palma et d'Anne-Colagrafia Calderon sous la direction d'Isabelle Tozin. » « L'équipe Ozonus, j'appelle Mouamad Baradze. Je n'ai pas l'intuit. Je n'ai pas l'intuit. Je n'ai pas l'intuit de votre thèse. » « Thèse soutenue sous la direction de M. Francis Dassault. » Alors, le sujet de ma thèse était « Sur les tombes à fosse à l'époque premier de Proche-Orient. Donc, le premier et le septième siècle après Jésus. » J'appelle Alexandre Bellot. Étude de l'architecture navale égyptienne de la basse époque, nouvelle évidence archéologique et essai de restricution en 3D. sous la direction de M. Robert Bernier. Émilie Caire. « La monumentalisation des portes et des accès en Asie mineure à l'époque romaine. » sous la direction de Jacques Descoutines. Soderine Guerra. « La gestion de l'eau dans une ville romaine d'Afrique. L'exemple de Tuga. » Duga, Tunisie. « C'est le déjeuner de Jérôme France. » Gabriele Lardina Turbat. « Construire la police. L'évolution des villes d'Ionie et de Carie à la fin du 4e siècle et au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ. » sous la direction de Raymond Desca. Donc on passe à l'équipe Samis. Donc, nous appelons Géraldine Bélier d'Épouse-Tapin qui a soutenu une thèse sous le titre « Les juges et les consuls au 18e siècle. Représentation et représentabilité du milieu marchand » sous la direction de Laurent Coste. J'appelle Émilie Champion qui a soutenu une thèse intitulée « Le maréchal vide de Richelieu, un homme de pouvoir et de guerre au siècle des Lumières » sous la direction de Michel Fijac. J'appelle Arlette Knobloch, épouse 4 de Puy qui a soutenu une thèse sur Félix Elboué 1884-1944 « Mythes et réalités coloniales » sous la direction Je n'ai pas le nom du directeur. Père à la chaise qui m'existe si vous voulez. Donc j'appelle Thierry Tuel qui a soutenu une thèse sur Oscar Bardi de Fourtoux 1836-1897 « Un ministre contre la République sous la direction de Bernard Lachey. » Et j'appelle Anne-Julie Osina qui a soutenu une thèse intitulée « Performer la femme sauvage entre chienne et louve. » « Itinéraire du nid... » Ah pardon, c'est l'équipe Claire. Mais vous n'en êtes pas moi. Je vais aller roux. Donc nous passons à l'équipe Claire mais ça n'était pas indiqué sur mon papier mais m'en excusez. Donc Anne-Julie Osina de l'équipe Claire qui a soutenu une thèse intitulée « Performer la femme sauvage entre chienne et louve. » « Itinéraire d'une lectrice de Virginie Despentes et de Clarissa Pincola Estesse sous la direction de Jean-Michel Deveille. » On continue donc avec l'équipe Claire. « Aïcha Belaïba » « Le langage des jeunes issus de l'immigration maghréguine à Bordeaux pratiques, fonctions et représentations sous la direction de Musani Angalasso. » J'appelle Annie Bertoumieux « Le dessin hier et aujourd'hui une impérieuse nécessité. » Sous la direction de Hélène Saul Sorbet. Yannin Chadilly Poétique de la rime La forme en jeu La poésie de la langue française issue du Maghreb 1995-2005 Sous la direction de Musani Angalasso. Aurélie Mornet La participation du spectateur à l'œuvre d'art de 1950 à nos jours Direction Pierre Sauvani Chloé Mousset Bécouse « Du symbolisme comme chambre noire et l'imaginaire photographique » L'élection Hélène Saul Sorbet Et on passe à l'équipe Climat Donc pour l'équipe Climat qui travaille sur l'épée des anglophones j'appelle Katia Batu épouse Lucas qui a soutenu une thèse intitulée « Le sionisme chrétien contemporain aux Etats-Unis entre religion et politique » sous la direction de Bernadette Ségal-Séla J'appelle Charles Carter qui a soutenu une thèse intitulée « L'intégration politique des Mormons aux Etats-Unis » de Rick Smoot et Mick Romney sous la direction de Bernadette Ségal-Séla J'appelle Jeffrey Swartwood qui a soutenu une thèse que je dois lire dont je dois lire le titre en anglais « Reassessing mixed identity constructs in California Hybrid Culture in the San Diego Area 1770-1920 sous la direction de Bernadette Benjamin Labas et nous allons passer à l'équipe excusez-moi j'appelle enfin pour Pima Yves Davos qui a soutenu une thèse intitulée « New York 11 septembre 2001 » ce n'est pas n'importe quel sujet vous allez m'excuser la fiction étatsunienne à l'épreuve du choc sous la direction d'Eliad Benjamin Labas face à l'équipe clé linguistique j'appelle Jean Bazanté la chose pour le dire mon nom en japonais contemporain approche sémantique syntaxique et énonciative direction Laurence Labrulle pardon c'est moi donc il y a une thèse aussi alors je continue en étude arabe je ne précise pas donc le contexte parce que il n'y a plus d'équipe en étude arabe mais il y a encore des doctorants en étude arabe et des docteurs donc elle est plus d'arabe et j'appelle donc Fatima Abqir l'image de l'Egypte dans l'oeuvre de Tavik Ab Al-Khim une option que du Boussani donc j'ai ressource il n'y a pas de docteur mais il n'y a pas de docteur présent équipe histoire de l'art pour l'équipe histoire de l'art j'appelle Philippe Lavigne représentation et signification du mythe de l'âge d'or dans les arts figurés 15e 18e siècle direction Christian Caillard applaudissements 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 équipe Iramat équipe Iramat Charlotte de Charette la diffusion de l'art du second atelier de sculpture de Silos dans le nord de l'Espagne. Direction Jacques Lacoste. Je vais continuer ? Oui. Kip Lam. J'appelle Nwanda Jacques-Jean-Jacques Kanga. Développement de la promotion immobilière dans l'agglomération d'Abidjan. Les engagements de l'Etat et privatisation de la production de l'espace urbain sous la direction de Bernard Shkala. Applaudissements 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 Alors je continue. Équipe Mika. L'équipe Mika. Il y a beaucoup de docteurs. Peut-être c'est qui ? Un petit gars. Un petit gars. J'appelle Joanne Château, la chaire virtuelle du cybero-roïsme. Direction Bernard Lafargue. Applaudissements Applaudissements J'appelle Marianne Cornet. J'appelle Marianne Cornet. Débutation du journalisme Web.2. Le passage d'une information participative à une information de lien. Direction Lise Vira. Applaudissements C'est toujours un exercice assez extraordinaire de se concentrer sur la richesse de sujets de thèse. Et donc, voilà. Je vous invite à faire attention effectivement au titre. J'ai l'intitulé. Gilles Diamon-Ganin. Vie et mort des médias au Congo-Brazzaville, 1989-2006. Contribution de la semaine africaine à l'émergence de l'espace public. Année de l'ordre d'art. Applaudissements Cindy Félio. Pratiques communicationnelles des cadres usage intensif et PIC et enjeux psychosociaux. Direction Valle et Carrière. Applaudissements Applaudissements Émilie Le Chenon Le Chenon Le Manga Un dispositif communicationnel perception et interactivité. Patrick Baudrémy Applaudissements Applaudissements Anna Maisonneuve Le Forme du Merveilleux en Arts Contemporains Bernard Lafargue Applaudissements 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 Arnaud Nga Massengo Les révendications d'un pro-intégration à la télévision publique française 1998-2008 Les contentieux post-coloniaux à la rélegitimation d'un modèle d'intégration André Vitalis Valeria Villa Les dialectes du migrant Réprésentation sociolinguistique et dynamique d'intégration territoriale de l'Italie contemporaine Moi-même et Daniel Azzorzi Auquel va mon souvenir Applaudissements Donc je termine J'ai un secours ? L'équipe Télène C'est l'homme ? C'est l'homme ? Magali Forio Le conte à visée morale philosophique de Fenelon à Voltaire Aurélien Gaillard Aurélien Gaillard Applaudissements Voici la fille Papa Nicolaou Croyance religieuse et destinée individuelle dans le roman historique prêtant de l'antiquité 19e et 20e siècle Éric Benoit Applaudissements Et bien je pense que nous avons maintenant, on va passer au... C'est l'homme ? 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 Donc il n'y a pas de gens ? C'est l'homme ? C'est l'homme ? Venez ! Vener ! Vener ! Vener ! C'est ça ? Applaudissements 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 Merci à vous. Merci à vous. Le tuteur est Bernard Lafargue, membre du jury Makoto-Azaï, Stéphane Laurent, Jocelyne Deboeuf et Mickaël Duquin. Félicitations. Merci. 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 Le mot de la fin, merci beaucoup d'être venu. Nous vous félicitons tous à nouveau. Nous nous excusons de nous excuser pour les petits problèmes de réglage. Cette année était particulière parce que nous avons passé beaucoup de temps à constituer un dossier pour l'évaluation de cette école doctorale, mais nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes. Nous sommes très fiers de vous avoir croisés. J'espère que nous vous reverrons et nous vous convions maintenant à un apéritif pour fêter ce moment mémorable. Merci beaucoup à tous. Merci. 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 Merci.